Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler cette fois de cinéma et plus précisément de la figuration. Je vais vous expliquer un petit peu comment démarrer dans ce milieu. Salut Lévis, tu es toujours parmi nous ? Parce que j'ai remarqué en fait que quand je suis sur des tournages, il y en a beaucoup qui me posent des questions donc je vais essayer de vous donner quelques conseils et un petit peu mon avis sur la figuration. C'est parti ! Tout d'abord je vais vous expliquer ce qu'est vraiment un figurant. En fait il faut savoir déjà que dans un tournage le figurant est vraiment en bas de l'échelle en fait. On nous voit en arrière-plan dans un film donc c'est à dire des passants ou dans un restaurant, des gens qui mangent. C'est pour vraiment permettre à la scène d'être le plus naturelle possible et de plonger les spectateurs vraiment dans l'ambiance de la scène. Donc les figurants sont en bas de l'échelle, ensuite il y a les silhouettes, donc c'est à dire qu'on les reconnaît à l'écran mais qu'elles ne parlent pas. Donc là on est payé un peu mieux que les figurants, parce que les figurants on ne se reconnaît pas à l'écran, on se voit vraiment en arrière-plan quoi. Ensuite il y a les seconds rôles, donc ça c'est un rôle, un petit rôle où on parle, on a quelques phrases à dire. Et puis les premiers rôles, ça c'est les comédiens, les acteurs, etc. qui tiennent les rôles principaux. Donc être figurant c'est pas mal pour mettre un premier pied dans le cinéma, pour voir l'envers du décor du tournage par exemple. On peut voir comment est tourné le film, comment est faite la scène, et c'est ça que je trouve très intéressant. Après j'aime beaucoup aussi faire de la figuration, parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Donc les autres figurants en général c'est des comédiens aussi qui cherchent à percer dans le milieu. Et puis on rencontre aussi l'équipe technique, le réalisateur, etc. On n'a pas beaucoup de temps dans la journée pour échanger avec eux, mais quand même on peut avoir de bons contacts en faisant ce genre de tournage. Comment trouver les castings pour être figurant ? C'est la question qu'on me demande souvent. Je vais donc vous répondre simplement en fait, moi c'est beaucoup par rapport aux contacts maintenant. Mais c'est vrai qu'au début je cherchais comme vous, dans les journaux, les petites annonces, etc. Dès qu'il y avait un casting je postulais. Et ensuite je gardais bien contact avec les gens que je rencontrais sur les tournages, parce que ça permet d'avoir d'autres possibilités ensuite. Maintenant les recrutements passent beaucoup aussi par Facebook. Si vous avez les directeurs de casting, etc. sur votre Facebook, il y a beaucoup d'annonces qui se sont passées sur Facebook. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Si vous voyez des annonces, vous pouvez aussi retenir les adresses mail, envoyer quand même une candidature, même si en général vous ne correspondez peut-être pas au profil. Mais le directeur de casting peut penser à vous pour d'autres choses. Il y a aussi le Pôle emploi spectacle, sur lequel vous pouvez regarder les petites annonces sur internet. Donc vous allez sur le site de Pôle emploi directement et puis vous allez dans la catégorie spectacle, art. Il y a parfois des annonces de figuration. En général il n'y a pas beaucoup de critères pour être figurant. Après ça dépend vraiment du profil qui est recherché. Donc ça peut être un homme grand, un homme brun. Après vous aurez plus de possibilités sur Paris et aussi un petit peu sur Lyon, dans les grandes villes. Parce que c'est là où les tournages des longs métrages se font. Pour ma part moi j'ai déjà fait figurante dans des longs métrages mais aussi dans des clips. Ce que je trouve sympa aussi dans la figuration c'est que j'ai toujours hâte que le film sorte pour aller voir la scène où je suis. Et voir s'ils ne m'ont pas coupé au montage ou si on me voit un petit peu même dans le flou derrière. Maintenant je vais vous parler des qualités qu'il faut avoir pour être figurant. Parce que c'est très très important, je m'en suis rendue compte au fil du temps. Il y a trois qualités pour moi qu'il faut avoir essentiellement si vous voulez faire de la figuration. Et je commence par la première. La première qualité c'est d'être vraiment très 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 mais très patient. Parce que souvent on vous convoque le matin et puis en fait vous tournez par exemple que l'après-midi. Ou alors j'ai connu des gens, ça ne m'est pas arrivé à moi mais qui sont convoqués pour la journée, qui n'ont même pas passé du temps sur le plateau, qui n'ont même pas tourné. Donc en fait vous avez l'impression d'un peu perdre du temps quand vous êtes là-bas. Vous ne savez pas vraiment si vous avez fini, pas fini, s'ils ont encore besoin de vous ou pas, si vous allez tourner, quand, enfin c'est vraiment en fonction du tournage, comment ils se déroulent, s'ils prennent du retard ou pas. Donc ça c'est vraiment aléatoire. Si vous êtes vraiment impatient, je pense que la figuration n'est pas faite pour vous. Parce que au bout d'un moment vous allez craquer, vous allez vouloir partir. Donc ça ne fera pas une bonne image. Au début moi c'est vrai que je n'étais pas très patiente. Et puis au fil du temps, surtout cette année, j'ai appris que la patience était vraiment une vertu. Donc forcez-vous un petit peu à attendre parce que des fois on a envie que tout se passe vite. Même que ça soit dans la vie ou autre, la patience vous récompensera toujours. Les choses elles viennent à temps. Donc essayez de travailler un petit peu cette qualité. La deuxième qualité qu'il faut pour être figurant, je pense que c'est être sociable. Parce que du coup comme je vous l'ai dit, on attend beaucoup de temps. On passe du temps avec justement les autres figurants qui sont dans le même cas que nous. Donc on échange beaucoup, on rencontre beaucoup de monde. Et c'est super pour les contacts dans ce milieu. En général ce sont beaucoup des comédiens qui sont dans le théâtre, dans les cafés théâtre, etc. Et des intermittents du spectacle. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant de parler avec ces personnes. Parce qu'il y a vraiment de tout horizon. Et moi ça m'intéresse beaucoup de découvrir d'autres choses. Et puis au final je les ai retrouvés quelques fois sur d'autres tournages. Donc j'étais contente de retrouver des gens que je connais. Et puis à chaque fois sur les tournages il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles équipes, etc. Donc c'est bien d'être sociable et ouvert aux autres. Si vous restez dans votre coin, je pense que vous allez vraiment perdre une journée. Parce que déjà on ne fait pas grand chose. Et en plus de ça, si vous restez tout seul, vous allez vraiment vous endormir je pense. Vous allez vraiment vous endormir et trouver ça inintéressant. Alors qu'en fait il y a beaucoup de ressources au sein d'un tournage. Et enfin la troisième qualité pour ma part je pense que c'est d'être à l'écoute. Parce que sur un tournage, il y a beaucoup beaucoup de monde. Surtout les équipes techniques, les réalisateurs, etc. Et il donne beaucoup de consignes. Il y a beaucoup de consignes à respecter quand on est figurant. Notamment par exemple de ne pas parler pendant les prises en fait. Si on vous demande de parler, il faut vraiment mimer. On n'a pas le droit de parler, de faire du bruit. Parce qu'il faut qu'on entende bien sûr les comédiens. Et puis pareil quand on marche, il faut vraiment faire attention au bruit. Il faut vraiment être à l'écoute de quand il dit ça tourne, action, etc. Parce que ça va très vite aussi. Il faut se remettre à sa place dès que la scène est coupée. Donc il faut vraiment enchaîner quand on a besoin de vous. Il faut que vous soyez là. Pareil il faut être à l'écoute. Parce que par exemple vous savez qu'il ne faut pas avoir de faux raccords. Ou en tout cas le moins possible dans un film. Donc dès qu'on recommence une scène, il faut être attentif. Et refaire exactement le même geste. Ou avoir les mêmes objets au même endroit. Donc c'est pour ça qu'il faut être très professionnel. En tout cas si vous êtes à l'écoute. Et que vous avez aussi les deux autres précédentes qualités. Je pense que vous pourrez faire beaucoup de tournages. Et de figurations. Et peut-être même avoir ensuite des petits rôles. Parce que c'est vrai que le cinéma c'est beaucoup comme ça. C'est on commence en bas et on finit en haut. Et je préfère que ça soit dans ce sens là plutôt que l'inverse. Donc ne lâchez pas prise. Si vous avez vraiment envie d'être dans le cinéma. Faites des tournages, de la figuration etc. Prenez des cours de théâtre. Ça peut beaucoup aider. Je pense qu'il y aura aussi des périodes aléatoires. Un petit peu comme dans le mannequinat. Il y a des périodes où ça va, des périodes où ça va pas. C'est jamais très stable. Mais il faut pas lâcher. Petit à petit vous aurez de l'expérience. Et puis vous pourrez gravir un peu les échelons. En tout cas même si ça marche pas pour vous dans le cinéma. Vous pourrez au moins dire que vous avez vu comment se déroule un tournage de film. Et ça restera un très bon souvenir que vous pourrez même raconter à vos enfants. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions concernant le cinéma, la figuration etc. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous répondrai. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !